Si ça se fait, le mois prochain, je vous fais une petite vidéo en parler. Hello les petits loups ! Bon alors, qu'est ce que c'est que ce projet secret ? Ça va se faire, ça va pas se faire ? Aujourd'hui, je vous dévoile tout. Mais d'abord, je voudrais vous parler d'un sentiment. Un sentiment que vous avez déjà peut-être tous ressenti, certainement. Ce sentiment de soulagement, de tranquillité, de ouf, c'est mieux comme ça finalement. Quand on a un projet et qui est difficile, qu'on a plein de bâtons dans les roues, qu'il faut mettre les moyens, qu'il nous stresse et qu'il nous fait peur ou la peur de l'inconnu même, peut-être parfois. Abandonner, c'est un sentiment qui saute souvent à l'esprit en disant oui, ben finalement, c'est mieux comme ça. On va laisser tomber, c'est plus facile, ça me soulage, ça nous débarrasse de nos tâches, de toutes ces difficultés. Puis ça m'évite du stress et puis c'est parfait. Et ça nous remet dans une zone de confort agréable. Mais ça nous débarrasse aussi de notre projet, de cette aventure et de nouveaux horizons qui se présentent à nous. Et un peu plus tard ou beaucoup plus tard, on a un autre sentiment qui s'appelle le regret. Voilà. Et celui-là, ben il est très lourd aussi. Bon ben je vais vous annoncer tout simplement que... Le sentiment, vous l'aurez pas. Vous l'aurez pas ce sentiment. Parce que j'ai mis les moyens. Et oui, et oui, je me suis relevé. J'ai dit non, il faut pas abandonner. On y va, on va jusqu'au bout. Alors voilà, c'est tout simplement que j'ai été sélectionné pour le concours de la sélection de pilotes Wolf Racing France sur la Wolf Thunder GB08 qui va se dérouler près de Montpellier sur le circuit d'Aless. Je vais piloter pour la première fois de ma vie une formule monoplace hyper large avec des pneus énormes et des appuis aérodynamiques aussi large que ma table de salon. Ça fait à peu près 220 chevaux pour moins de 400 kg. Et ça prend à peu près 2G partout ou plus de 2G partout. Donc ouais, ça va faire mal quoi. Surtout après un hiver d'oisif, je dirais un hiver chat de cheminée où je suis resté au chaud, enfin à pas faire de sport quoi. Et du coup ben je vais me péter le corps. Donc pour tenir cette bagnole, il a fallu que je me remette au sport. Je me suis remis au sport intensif tous les jours et ça rigole pas. Donc au taquet, matin et soir, ça m'a bien décrassé. Je suis vraiment en forme, je pète le feu maintenant et je continue d'ailleurs jusqu'au jour J. Donc voilà, je suis prêt. Je suis prêt à vivre cette aventure et la vivre à fond, pas la vivre en mode compétition et pas me prendre la tête. Je la bats pour surtout découvrir ces nouvelles sensations. Des sensations fortes, j'imagine. Je n'ai jamais encore voulu ce genre de bagnole. Puis ne pas penser à la victoire ou à la compétition, non. Vraiment, vraiment juste rouler pour moi et contre moi. Comme ça, je me bats moi-même ou je me bats pour moi, je m'en fous. Mais je suis pénard, voilà, sans me péter la gueule. Voilà, et m'éclater. Enfin, pas contre un mur, je dirais m'éclater. Et tout ça avec un sourire aussi large que la voiture. Alors tous ceux qui veulent me rejoindre pour cette aventure, n'hésitez pas. C'est près de Montpellier, dans le sud, sur le circuit d'Alès. Voilà, le 19 février. Je ne sais pas à quelle heure, le matin, l'après-midi, je ne sais rien. Je vous lirai ça plus tard. Et merci à vous tous de me lire et de me soutenir. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous savez ce qu'il faut faire. Et merci à Poya, Sossox, Panda et Gabriel Hotman qui m'accompagnent pour cette aventure. En fait, remercie à vous tous de me suivre. Et grand merci pour votre aide à Marc Riesman et Christophe Infantino et à la belle. Et un très grand merci aussi à... Ta gueule, putain. Je sais. Et un très grand merci aussi à mon grand frère, Philippe, qui m'a beaucoup aidé. Et vous pouvez retrouver sa chaîne ici. Vous pouvez retrouver sa chaîne ici. Je la mets aussi à la fin. Moi, ça me semble pas mal. Enfin, un petit peu. Enfin, pas du tout. Enfin, vous vous jugerez par vous-même. Et j'ai aussi une autre chaîne. C'est une ancienne chaîne que je suis en train de remettre au propre. Où je balance tous les VOD, les lives et tout ce qui est vidéos très longues et en temps réel. Et de tout. Surtout de gaming. Gaming et tout ce qui est en live vraiment un petit peu à l'arrache. Donc voilà. C'est parti. C'est là, dans quelques jours. Allez. Salut et à bientôt. J'espère. Normalement. Bon allez. Ça devrait y mal se passer. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501